Bonjour à tous, merci d'être présents pour notre webinaire « Le marché du retail en end-mine, l'opportunité pour les entreprises technologiques françaises à horizon 2022 ». Ce jour, nous sommes en compagnie de nos différents experts, Étienne Leroux, chargé d'affaires des exports retail à Business France à Düsseldorf, Gaëlle Decolnet, Retail Tech Manager Business France à Paris. En région de France, nous avons également, nous accueillons aujourd'hui également Eugène Johnson, qui est chargé de mission, donc en région de France. Et nous avons l'opportunité d'avoir un retour d'expérience de la société Elkemeo, représentée aujourd'hui par Bertrand Stéphane Seyou et Johanna Bollingen, excusez-moi Johanna, directeur international de développement. Rapidement, avant de vous présenter le sommaire, je vais vous présenter d'abord la plateforme. Donc sur la droite de votre écran, vous avez plusieurs onglets, l'onglet chat, dans lequel Gaëlle et Bertrand vous ont déjà saluées. Donc je vais faire la même chose de mon côté. Bonjour à tous. Donc les questions dans lesquelles il faudra poser vos différentes questions à destination des intervenants. Donc sachez que les questions, on y répondra au fur et à mesure des interventions, donc à la fin de chaque intervention. Voilà, donc le sommaire aujourd'hui, donc dans un premier temps, le marché du retail en Allemagne, opportunité pour les entreprises technologiques françaises, plus les actualités COVID-19. Par la suite, présentation de Digital Retail Tech Tour Allemagne 2021, un événement Business France. Le retour d'expérience et le témoignage de la société Elkemeo, suivi de la présentation des aides régionales en Haute-France, suivi de la présentation du plan de relance export, exemple d'utilisation des chèques relance export et la présentation d'événements de Business France pour 2021. J'en ai bientôt fini. Pour ma part, je vais néanmoins vous présenter quelques chiffres clés de Cap Digital. Donc, Cap Digital est un pôle de compétitivité qui a eu la chance de pouvoir élargir son offre de services dans le retail grâce au PICOM. Donc, le PICOM a fusionné avec Cap Digital en 2020, tout début 2020, donc ça fait un an maintenant. Donc, ce collectif est représenté par plus de 1 000 structures adhérentes avec 14 en existence et plus de 1 000 structures adhérentes par dont sont proposés de 850 PME et start-up, 90 grands comptes, 70 écoles et 10 fonds d'investissement. Cap Digital est donc représenté aussi par une équipe de 120 experts et 40 collaborateurs qui représentent l'équipe permanente. Quelques chiffres au niveau des différents projets, donc au niveau recherche et développement, 3 014 projets de R&D ont été reçus depuis 2006, dont 1 624 projets labellisés et 856 projets financés. Concernant l'accélération, 1 milliard de levées par les entreprises du Pôle en 2019, dont 70 % via nos services d'accélération et de R&D. 40 % des entreprises Next40 sont membres de Cap Digital et 30 % des entreprises de French Tech 120 sont membres également de Cap Digital. Concernant la transformation numérique, plus de 100 mises en relation qualifiées ont été faites en 2019 et plus de 100 projets d'open innovation ont été menés par le Pôle depuis 2015. Voilà, j'en ai presque terminé avant de donner la parole à l'ensemble de nos experts. Donc, au niveau Europe, 40 projets européens dans lesquels le Pôle a été impliqué depuis sa création, dont 12 sur la seule année 2020. Cap Digital est le premier cluster européen à accéder au statut de corps partenaires au sein d'IIT, donc notamment IIT Health, et 230 structures sont partenaires de Cap Digital sur la scène européenne. Voilà, je vais donc laisser la parole à nos différents interlocuteurs, notamment Gaëlle et Étienne, qui vont vous présenter le marché du retail en Allemagne, opportunité pour les entreprises technologiques françaises et actualité Covid. Mais dans un premier temps, ils vont donc se présenter. Je vous laisse la parole. Merci, Nadej. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Gaëlle de Colney. Je suis chargée de retail pour l'international. En fait, on gère avec toutes les équipes Business France à l'international, donc dans plus de 60 pays, tous les événements à forte valeur ajoutée et mission business dans le retail. Donc, Étienne, tu veux te présenter au départ ou tu te présenteras pendant l'Allemagne ? Oui, merci, merci Gaëlle. Bonjour à toutes et à tous. Étienne Leroux, je suis membre de l'équipe de Business France en Allemagne, à Dusseldorf. Je travaille depuis maintenant 7 ans au bureau de Business France à Dusseldorf et j'accompagne des sociétés françaises sur leur développement sur le marché allemand. Et je suis ravi de participer à ce webinaire ce matin avec vous. Juste pour deux mois d'introduction, Business France, depuis un an maintenant, fait partie d'une équipe un peu plus grande qui s'appelle la Team France Export et qui est à la fois présent en région et aussi forcément à l'international. Mais surtout, on est très proche de nos entreprises directement dans les territoires et dans les régions. Donc, comme ici, par exemple, c'est principalement Ile-de-France et Hauts-de-France, sachez que dans les deux régions, on a des équipes sur place qui peuvent vous accompagner sur plusieurs types de prestations de services qui va de la formation jusqu'à la préparation, mais après l'accélération business jusqu'au VIE. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple très concret sur Ile-de-France, parce que je vois nos participants, vous venez principalement de Hauts-de-France. Nous avons des collaborateurs comme Céline Théboux, Jérémy Lefebure qui sont présents pour vous aider. D'ailleurs, Céline m'est connectée. Donc, si tu veux mettre un petit message dans le chat pour que les entreprises t'identifient, n'hésite pas. Voilà, c'était très rapide. Je laisse la parole surtout à Étienne maintenant qui va vous présenter le marché allemand. Merci Gaël. Alors oui, c'est vrai que vous êtes pour la plupart dirigeants, représentants de startups PME ou ETI françaises spécialisées dans le développement de solutions technologiques à destination du monde du retail et vous souhaitez, je l'espère, pour beaucoup, lancer ou bien accélérer votre développement sur le marché allemand. Je vais au cours de ma présentation vous donner tout d'abord un aperçu du marché allemand du retail, illustré par quelques données chiffrées et puis aussi par une présentation des tendances technologiques visibles aujourd'hui et celles attendues à horizon 2022. Ensuite, contexte oblige, je vais vous donner bien sûr quelques informations actualisées sur la situation sanitaire dans le pays. Et puis, je terminerai ma présentation par vous présenter un événement que nous organisons de début mars à fin avril prochain, un retail tech tour qui peut vous permettre d'atteindre cet objectif de vous lancer ou bien d'accélérer votre développement sur le marché allemand. Alors, quelques informations tout d'abord sur le marché du retail, un aperçu. Comme vous pouvez le voir sur la gauche de ce slide, le chiffre d'affaires total du commerce de détail en Allemagne était estimé en 2019 à 535 milliards d'euros. dont 462 milliards d'euros pour le marché stationnaire et 73 milliards d'euros pour le e-commerce. Le e-commerce représentant 14% du marché global du commerce de détail. Et je vous laisse imaginer bien évidemment que ce ratio e-commerce-marché stationnaire se réduit dans le sens où la part du e-commerce augmente d'année en année. Il y a autrement, une des caractéristiques du marché allemand, c'est la domination de la filière alimentaire. Là aussi, comme vous pouvez le voir sur la gauche du slide, cette filière a généré en 2019 un chiffre d'affaires de 162 milliards d'euros. Les autres filières importantes du marché allemand, comme en France, vous allez avoir l'électronique grand public et l'électroménager, l'habillement, le bricolage, l'habitat. Et aussi, et ça c'est une particularité du marché allemand, la filière de la droguerie, qui est très importante. Donc, comme je vous le disais à l'instant, c'est vrai qu'il y a une domination de la filière alimentaire en Allemagne et cette domination est visible dans le classement des leaders du marché. Vous avez donc sur la droite de ce slide le top 5 des retailers avec donc les 4 premiers issus de la filière alimentaire et ensuite Amazon dont l'activité alimentaire reste encore une partie infime de son activité en Allemagne. Pour terminer sur cette partie, c'est vrai que l'année 2020 a connu, en plus de la pandémie que nous traversons encore, un chamboulement dans le classement des leaders sur le marché allemand. C'est vrai que le groupe Métro, lui aussi issu de la filière alimentaire, a occupé pendant très longtemps, pendant de longues années, la cinquième place du classement. Mais le groupe Métro a, en 2020, cédé sa partie B2C. J'entends donc son réseau de surface alimentaire. Il détenait le réseau Réal, un réseau de 270 grandes surfaces. Ils ont cédé cette activité pour se concentrer vraiment sur la activité Cash & Carry, ce qui fait qu'il y a eu un chamboulement, à savoir la sortie du groupe Métro du top 5 et l'arrivée du géant du e-commerce Amazon par la même occasion. Alors, quelles sont les tendances technologiques qu'on peut voir en ce moment et celles à prévoir à horizon 2022 sur le marché allemand ? Ce qui est important à avoir à l'esprit sur ce sujet-là, c'est que le pays n'est pas connu comme étant Early Adopters. En effet, il y a des technologies retail qui vont être testées puis implémentées dans d'autres pays limitrophes avant d'être utilisées en Allemagne. ça peut être des solutions implémentées en France, au Royaume-Uni, en Scandinavie, avant d'être visible, je dirais, en Allemagne. Après, le contexte sanitaire actuel est perçu par les commerçants comme une opportunité de se moderniser grâce à la digitalisation, d'intégrer de nouvelles solutions technologiques et bien sûr d'essayer de nouveaux concepts afin de préparer au mieux l'avenir. Donc, quelles sont les grandes tendances visibles et à prévoir pour répondre à cette question et en complément, je dirais, d'informations qu'on peut trouver dans la presse spécialisée, on a posé la question à deux experts locaux là-dessus. Premier expert, c'est M. Christian Stéphane qui est responsable d'innovation au sein du groupe MediaMarkt Zatourne qui est le groupe leader de l'électroménager et de l'électronique grand public en Allemagne. Pour vous donner quelques données en fait sur ce groupe-là, c'est environ 420 points de vente en Allemagne et un chiffre d'affaires avoisinant les 10 milliards d'euros. Voilà. Second expert, Mme Elke Meubius qui est elle membre de la foire d'exposition de Düsseldorf et qui est directrice du salon Euroshop, salon triennal qui est autre que le plus grand salon mondial du retail. Alors, quelles sont les tendances qui ont été évoquées par nos deux experts ? Il y a notamment les solutions de paiement. C'est vrai que le paiement en espèces a encore de beaux jours devant lui en Allemagne comme vous pouvez l'imaginer. Mais de plus en plus de consommateurs optent pour le paiement sans contact, le paiement mobile et aussi l'utilisation d'outils comme le Scan & Go dans les supermarchés et les magasins. une tendance qui était déjà visible en amont de la crise sanitaire mais qui s'est fortement développée depuis le début de la pandémie. L'aspect hygiénique lié au contexte COVID-19 plus que l'aspect pratique a vraiment entraîné un changement dans la mentalité des consommateurs allemands et c'est ça plus que l'aspect pratique en fait de la solution de paiement qui peut expliquer ce phénomène. Seconde tendance donc c'est l'aspect durabilité. L'aspect durabilité qui sera vraiment une des tendances des prochaines années dans le retail en Allemagne en complément de la volonté des retailers et des marques de gagner en efficacité de réduire leurs coûts opérationnels au quotidien et d'utiliser aussi un marketing orienté durabilité. Il y a des initiatives qui se mettent en place petit à petit en Allemagne chez les e-commerçants et chez les commerçants en stationnaire. Je peux vous donner l'exemple de l'acteur DM qui est numéro 1 du marché allemand de la droguerie. Cet acteur teste depuis le second semestre 2020 au sein de certains points de vente des stations où les clients ont la possibilité de remplir et recharger leurs flacons pour les produits d'entretien produits d'hygiène également. Troisième tendance attendue ce sont les solutions in-store donc concrètement les solutions technologiques implémentées directement dans le point de vente afin d'améliorer le travail des employés au quotidien et d'offrir aussi une expérience client encore plus innovante. En plus de l'intelligence artificielle des solutions immersives l'IoT est une des tendances technologiques in-store à observer au cours des prochaines années. L'implémentation d'une solution comme l'IoT permettra aux points de vente de se transformer en véritable smart store à l'image des smart homes et des solutions domotiques que l'on peut maintenant voir dans nos foyers dans nos domiciles. Et enfin dernière tendance même si c'est quelque chose qu'on voit maintenant depuis plusieurs années mais c'est cette volonté de maintien d'une stratégie omni-canale c'est-à-dire d'assurer le lien entre le commerce stationnaire et le commerce en ligne c'est quelque chose qui était très utile essentiel en amont de la crise sanitaire mais qui l'est d'autant plus aujourd'hui. Là-dessus l'utilisation des réseaux sociaux pour nouer un contact avec les clients en complément de méthode plus traditionnelle est un exemple de solution pouvant permettre aux retailers et aux marques de booster leur vente et aussi de mieux cerner je dirais les besoins des consommateurs même directement dans les points de vente. Alors les magasins j'en parlais à l'instant en Allemagne sont pour beaucoup fermés actuellement et ce jusqu'au 31 janvier à l'exception des commerces alimentaires des pharmacies des magasins de droguerie des magasins d'animalerie ainsi que les magasins de bricolage c'est une des mesures sanitaires je dirais applicables aujourd'hui en Allemagne et ce jusqu'au 31 janvier comme évoqué en début de présentation l'Allemagne est une république fédérale composée de 16 régions de 16 lenders représentées par ses ministres présidents chaque région est autonome et peut mettre en place sa propre stratégie de gestion sanitaire c'est vrai qu'une bonne partie aujourd'hui des grandes mesures sanitaires sont applicables sur l'ensemble de territoire mais il peut y avoir des exceptions si on prend l'exemple du port du masque donc là le deuxième point c'est vrai que ça c'est bien évidemment comme vous pouvez l'imaginer obligatoire sur l'ensemble du territoire dans les commerces il y a par exemple cette semaine la Bavière qui a annoncé que l'accès au magasin à partir de lundi prochain à partir du 18 janvier serait possible pour les employés et pour les clients uniquement avec le port d'un masque FFP2 donc ça c'est vraiment spécifique à la région de Bavière la gastronomie tout comme en France est un secteur qui a été qui est et qui sera encore fortement impacté par la pandémie les cafés bars et restaurants sont toujours fermés jusqu'au 31 janvier c'est le cas aussi pour la fermeture des structures d'accueil pour la culture les sports et loisirs et aussi l'éducation que ce soit du jardin d'enfants jusqu'à l'enseignement supérieur autre mesure c'est la restriction des contacts sociaux avec aujourd'hui la possibilité pour un foyer de rencontrer une personne supplémentaire ne faisant pas partie donc de ce même foyer et encore autre mesure c'est la limitation de déplacement limitée à 15 km autour de son lieu de résidence pour les régions district qualifiées de hotspots c'est-à-dire des régions district dont l'indice hebdomadaire de nouvelles infections est de 200 pour un ratio de 100 000 habitants aujourd'hui ce sont principalement les régions de Thuringe et de Saxe qui sont concernées par cette restriction des hotspots alors comment percer sur le marché allemand malgré le contexte actuel comment lancer ou bien accélérer son activité sur le marché allemand au cours des prochains mois pour cela pour cela nous avons un événement que nous souhaitons vous proposer c'est le Retail Tech Tour Allemagne 2021 un événement qui est 100% digitalisé et qui se déroule de début mars à fin avril 2021 il s'agit d'une troisième édition après le le succès rencontré lors des éditions 2019 et 2020 avec pour objectif c'est c'est tout simple d'accompagner une délégation de Retail Tech française dans le lancement ou bien l'accélération de son développement outre-Rhin et pour atteindre cet objectif nous avons plusieurs actions que nous souhaitons vous proposer afin d'y arriver la première action c'est l'organisation de rendez-vous B2B individualisés avec des décideurs Retailers et aussi avec d'autres acteurs pertinents du Retail en Allemagne un des éléments importants sur cette action c'est qu'en plus d'une démarche collective de sollicitation de Retailers dans un but collectif pour l'ensemble de la délégation nous proposons aussi pour ce volet une approche complémentaire individualisée en fonction des besoins spécifiques de chaque société parce que nous avons bien conscience évidemment qu'il peut y avoir des spécificités des demandes particulières en fonction de chaque société autre action proposée dans le cadre de cet événement c'est la création le développement d'un réseau de partenaires locaux avec des retailers mais aussi avec d'autres acteurs comme des instituts des fédérations des experts scientifiques qui peuvent aussi vous apporter des éléments vous permettant de vous développer et enfin dernière action c'est l'acquisition et le développement de connaissances du marché allemand grâce à notre expertise mais aussi grâce à l'expertise des experts partenaires que nous solliciterons à l'occasion de notre événement voilà si vous souhaitez des informations complémentaires c'est vrai que ce document vous sera remis à la fin du webinaire donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site de notre événement en cliquant sur le lien vous avez aussi mes coordonnées et les coordonnées de Gaëlle si vous souhaitez des informations complémentaires n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions je me ferai aussi un plaisir d'y répondre dans le cadre de ce webinaire je vous remercie Merci beaucoup Étienne donc pas de questions pour le moment par contre ce que tu peux faire éventuellement c'est de rajouter dans le chat le lien direct tu sais dans ton présentation le cliquet ici pour que chacun puisse déjà avoir accès avant l'envoi du support de présentation au site dont tu viens de parler tout à fait merci beaucoup Étienne Gaëlle tu as peut-être des choses à rajouter sur ce point non je pense qu'on pourra revenir après sur la programmation de manière plus générale après le témoignage de Bertrand et Johanna Super merci beaucoup donc n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions pour pouvoir poser vos questions à l'ensemble de nos intervenants on y répondra donc avec grand plaisir donc mes slides ont été bougés donc je vais enfin donner la parole à Johanna et à Bertrand qui représentent la société Alcmeon qui vont donc se présenter et nous faire un retour d'expérience et nous faire part de leurs témoignages merci merci beaucoup Nadège donc moi je suis Bertrand Stéphane je suis le président de la société Alcmeon que j'ai fondé il y a déjà presque dix ans et je vais laisser Johanna se présenter et puis je vais vous raconter qui nous sommes bonjour donc Johanna je m'occupe du développement international et en ce moment mon objectif principal est l'Allemagne donc nous allons vous présenter quelques slides à la fois pour vous expliquer qui nous sommes ce qui nous intéresse sur le marché allemand et comment nous y positionnons et bien sûr aussi vous raconter ce qu'on a fait l'année dernière avec Business France dans le cadre de la Learning Expedition 2020 et du salon AeroShop alors d'abord un petit clin d'œil pour vous montrer que l'Allemagne il faut s'y intéresser et puis il faut y être donc moi là je suis fièrement installé avec mon avec mon kakemono devant la cathédrale de Cologne nous étions à Cologne l'année dernière à l'occasion du salon d'Imexco alors cette année évidemment ça a été compliqué on n'y est pas allé puisque tout s'est passé en numérique mais on espère on espère fortement y retourner y retourner l'année prochaine ou en tout cas dès que ce sera possible cette année puisque nous sommes déjà en 2021 et à droite vous voyez que Johanna a fière allure avec sa tenue bavaroise nous étions au salon Beats & Pretzels qui se termine à la fête de la bière à Munich je vous le recommande particulièrement mais bien sûr on y est surtout là-bas pour travailler alors je vais vous expliquer en quelques mots ce que fait Alkmeon donc Alkmeon est une plateforme de messaging professionnelle qui permet de booster l'expérience client sur les réseaux sociaux donc comme le disait à l'instant Étienne l'une des quatre tendances technologiques du retail en Allemagne c'est l'omni-canal nous nous inscrivons complètement dans cette tendance puisque nous donnons grâce à notre plateforme accès à l'ensemble des réseaux sociaux et des applications de messaging privé donc WhatsApp Messenger et d'autres donc aux entreprises donc nous vendons notre technologie à des grandes entreprises en particulier beaucoup dans le domaine du retail je vais y revenir tout simplement pour les aider à consolider au sein d'une même plateforme les flux de messages qu'elles reçoivent de la part de leurs consommateurs de leurs clients sur Facebook sur Twitter sur Instagram et d'autres je viens d'en parler vous les avez à l'écran et ces messages donc consolidés dans une plateforme avec un objectif numéro un qui est d'y répondre d'y répondre vite d'y répondre de façon qualitative et en fait d'utiliser l'interactivité et l'aspect pratique de ces canaux puisque comme vous le savez la plupart des consommateurs sont connectés avec leur mobile pour au bénéfice des entreprises et en fait le messaging comme vous le savez déjà sans doute est en train de prendre une place très importante dans les échanges entre les consommateurs et les entreprises puisque pour certains de nos clients on est déjà à 25, 30 voire 40% de l'ensemble des échanges par rapport au total les autres canaux classiques étant bien entendu les téléphones et l'email notamment alors pourquoi faire pourquoi tous ces échanges principalement premièrement pour le customer care c'est à dire le service client donc un client qui contacte une entreprise parce qu'il a besoin de modifier une rénovation ou bien de modifier une commande ou bien de savoir où en est sa livraison etc mais également pour des enjeux marketing la possibilité par exemple pour un consommateur de se renseigner sur une offre sur la disponibilité d'un produit et puis la possibilité pour l'entreprise de lui pousser des promos des bonnes affaires etc puis un troisième axe qu'on appelle le conversational commerce alors qu'est-ce que c'est ce terme un peu barbare c'est tout simplement la possibilité de commander sur un site par exemple et puis d'être notifié que ma commande a bien été enregistrée sur Facebook sur Facebook Messenger par exemple recevoir un message privé Messenger ou sur WhatsApp pour dire voilà votre commande votre commande a bien été enregistrée elle vous arrivera dans deux jours et puis ensuite envoyer des notifications successives pour indiquer que la commande va être livrée et même poser des questions à l'issue sur la qualité de la livraison ou du service et la satisfaction du consommateur voilà en quelques mots ce que nous faisons je vous donne ici un premier exemple concret avec Oui SNCF qui est un de nos clients pionniers avec qui nous travaillons déjà depuis plusieurs années et je vous montre ici donc l'exemple de Oui SNCF donc vous voyez tout en haut à droite du slide le site Oui SNCF et une petite fenêtre dans laquelle il y a des canaux de contact donc on voit téléphone et puis on voit réseaux sociaux et donc sous ce visuel en haut à droite vous avez les différentes possibilités de contact donc Messenger les messages dans les iPhones qu'on appelle iMessage parfois qui maintenant s'appelle Apple Business Chat puisque c'est le terme consacré de ce canal pour les entreprises donc vous pouvez en tant qu'entreprise avoir votre canal de communication sur iMessage et puis WhatsApp bien entendu ça en général il n'y a pas besoin de le présenter donc vous voyez ici que Oui SNCF propose une réservation directement en conversationnel avec la possibilité de chercher un horaire de choisir un train de le réserver et alors ça c'est le bot qu'ils ont développé eux et c'est leur bot métier ils l'ont fait eux-mêmes mais dès que le client pose une question a besoin de contacter un conseiller ce message va basculer dans Alkmeon et être traité par un conseiller qui répond dans notre outil voilà et ça permet une amélioration de la disponibilité 24-7 puisque une grande partie de l'expérience est automatisée et puis ça permet également d'augmenter le taux de satisfaction le fameux CESAT de 25% depuis que ces canaux sont disponibles un autre exemple c'est Carrefour qui a utilisé notre plateforme pour digitaliser ses catalogues promotionnels via Messenger et WhatsApp donc les fameux catalogues qui sont distribués dans les boîtes aux lettres ou qu'on retrouve dans les magasins sont maintenant disponibles numériquement ce sont des PDF qui sont accessibles via Messenger et via WhatsApp alors bien entendu là aussi ça s'agit d'une expérience automatisée alors celle-ci elle est entièrement programmée dans notre plateforme grâce à un chatbot qui va permettre aux consommateurs de choisir de dire j'habite dans telle ville de choisir même le magasin le plus proche de chez lui et de recevoir le catalogue de son magasin et en fait c'est à la fois une expérience simple mais extrêmement populaire aussi puisque alors là les chiffres datent un petit peu depuis que depuis que nous travaillons sur cette opération il y a plus d'un million de personnes en France qui ont consulté un catalogue par ceci par cet intermédiaire avec un coût du catalogue consulté qui est nettement plus économique que de distribuer de mettre le catalogue dans la boîte aux lettres etc et je ne parle même pas évidemment de l'espèce sanitaire le touchless le contactless étant évidemment particulièrement apprécié en ce moment voilà ce sont deux exemples concrets de clients mais on en a d'autres que vous voyez ici alors beaucoup de distribution donc c'est pour ça que je pense que c'est pour ça que nous avons été invités aujourd'hui et je remercie évidemment Cap Digital et Business France de nous avoir proposé ce témoignage donc Carrefour j'en ai parlé Sephora Intermarché Galerie Lafayette Fnac Darty et bien d'autres vous pouvez lire vous-même à l'écran aujourd'hui nous avons plus de 40 grands comptes qui nous font confiance pour vous redire rapidement qui nous sommes donc création en 2011 lancement commercial depuis 2015 une équipe de 22 salariés en France répartie entre Paris et Sofia Antipolis et en 2020 nous avons fait 40% de croissance nous sommes partenaires de Facebook, Apple et Google sur les différents canaux dont j'ai parlé et nous avons donc des clients en France mais aussi maintenant en Italie en Belgique en Allemagne en Israël en Suisse et en Espagne notre objectif étant clairement de nous développer en Europe en train de devenir une référence sur ce secteur en France on souhaite devenir le leader européen de ce marché et donc d'où notre présence aussi aujourd'hui et je vais laisser la parole à Yoann qui va vous raconter ce que nous faisons donc en Allemagne dès maintenant Merci beaucoup Bertrand donc quelques points sur notre stratégie d'entrée et puis les points clés qu'il faut prendre en compte donc tout d'abord l'Europe avec tous ses défauts nous propose beaucoup d'avantages et c'est surtout la facilité d'accès au marché unique c'est non seulement la monnaie qui est la même sur une grande partie de ce marché mais c'est surtout la réglementation très favorable qui nous permet de vendre comme en France Deuxièmement le choix du pays donc tout d'abord nous avons fait une étude du marché qui a été confinancée par Cap Digital merci beaucoup et nous avons aussi fait de la veille concurrentielle le choix de l'Allemagne n'a pas été aussi facile que cela par exemple pour Alcmeon nous avons un concurrent qui est très fort en Angleterre et aux Etats-Unis c'est une des raisons pour laquelle nous avons décidé de devenir un leader du marché européen et surtout Allemagne Europe du Sud ensuite il faut adapter le produit à l'Allemagne non seulement il faut que ce soit en langue allemande pour notre plateforme mais il faut aussi une adaptation fonctionnelle dans le marché des réseaux sociaux Messenger est l'app la plus répandue en France mais en Allemagne c'est WhatsApp donc si on arrive sur le marché allemand sans WhatsApp ça ne vaut pas la peine il n'y a aucun client qui viendra et le point très important c'est la présence locale non seulement il faut une équipe German on phone Bertrand parle un peu allemand moi je suis binationale mais il faut aussi être présent sur place alors que ce soit une participation au salon allemand les salons sont très importants dans le business allemand donc il faut y aller absolument avoir une présence et montrer ses produits et à terme nous envisageons bien sûr d'avoir une équipe de vendeurs sur place en résumé les points clés il faut être prêt à investir non seulement de l'argent mais aussi dans la durée nous avons commencé à entrer sur le marché les allemands il y a plus d'un an et demi mais nous avons toujours pas craqué ce marché donc il faut vraiment voir que ça va prendre du temps et beaucoup d'argent donc non seulement il faut adapter le produit mais aussi la façon dont on fait le business la communication le business développement à la mentalité du pays maintenant je vais parler des deux événements que nous avons fait avec Business France donc tout d'abord la Learning Expedition nous avons permis Business France nous a permis de nous faire une visite très intéressante des retailers allemands pour voir leurs points forts pour leur stratégie pour le point de vue networking il y a eu un dîner pour les retail awards avec les CEO allemands donc Bertrand peut vous en parler avec plus de détails mais ça a été très important pour avoir des impressions du marché il y a eu aussi des sessions Market Insight avec l'association allemande de retail EHI pour l'exposition au rechop la photo du milieu vous pouvez voir les stands que vous pouvez avoir sous l'égide de la French Tech alors les stands arrivent clé en main l'organisation est impeccable et nous avons aussi pu être inclus dans les tours guidées d'Euroshop ce qui nous permet de pitcher notre solution à un beaucoup plus grand auditoire donc c'est un point très fort je suis prête avec Bertrand à répondre à toutes vos questions merci beaucoup Johanna pardon merci Bertrand pas de questions pour le moment qui se profile de toute façon l'ensemble de vos coordonnées seront transmises également lors de l'envoi du replay et du support de présentation si quelqu'un a des questions n'hésiteront pas à revenir vers vous merci encore en tout cas pour ce retour d'expérience je vais donc laisser la parole à Eugène donc Eugène si vous pouviez activer votre micro ça serait très gentil donc pour nous présenter les différentes aides régionales en Haute-France c'est à vous Eugène merci merci en fait en termes d'accompagnement financier il y a plusieurs briques qui sont à la disposition des entreprises au niveau régional d'abord et ensuite au niveau national donc je vais peut-être commencer par la plus simple c'est la convention le partenariat que la région Haute-France a mis en place avec Business France et qui permet aux entreprises éligibles c'est à dire des TPE des PME et des ETI de bénéficier d'un accompagnement financier à hauteur de 50% traditionnellement il y a des évolutions dans le cadre du plan de relance export donc 50% pour les opérations qui sont répertoriées dans le programme France Export de Business France alors c'est quoi le programme France Export de Business France ce sont pour 2021 à peu près 650 opérations des salons des missions de prospection des rencontres B2B digitales ou en physique donc c'est un programme mis en place par Business France pour aider les entreprises françaises à se projeter à l'international donc en région Haute-France et ça doit être le cas pour d'autres régions notre institution a décidé d'accompagner les entreprises éligibles dans leurs efforts d'internationalisation alors on appelle ça dans notre jargon le ticket modérateur et le ticket modérateur donc permet aux entreprises qui participent à une opération de Business France qui est répertoriée dans le programme France Export donc de bénéficier de 50% de subventions hors taxes alors si je prends l'exemple du Retail Tech l'année dernière oui je ne me trompe pas en 2020 donc il y avait je pense corrige-moi si je me trompe Gaëlle mais il me semble qu'il y avait 5 entreprises de Haute-France qui ont exposé et 4 qui ont participé à la Learning Expedition donc quand il y a je dirais une masse critique d'entreprises qui participent à une opération de Business France il y a aussi la présence de la région pour l'effet visibilité pour l'effet aussi des multiplicateurs donc le premier dispositif je dirais c'est ce fameux ticket modérateur qui oui merci qui qui je passe ici non c'est pas ça voilà j'ai commencé par j'ai commencé par le volet régional donc avec avec le ticket modérateur la procédure c'est quoi vous prenez contact si vous êtes entreprise des Hauts-de-France vous prenez contact avec 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 Céline qui est qui est là aussi ou avec Gaël pour engager une démarche un bon de commande et un petit dossier d'éligibilité qui permettent à Business France de dire bah oui cette entreprise est éligible région est-ce que vous validez cette l'octroi de cette subvention ou non donc ça c'est jusqu'à jusqu'à une époque très très récente le plan de relance export et là je passe à la deuxième brique permet aux entreprises de bénéficier d'encore plus d'aides dans un cadre national mais dans un cadre régional aussi puisque le ticket modérateur pour la période du plan de relance export c'est-à-dire du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021 est porté à 75% donc la part de la région a augmenté si vous participez au retail tech tour organisé par Business France en Allemagne et vous êtes TPE PME start-up éligible vous êtes garantis d'avoir 75% d'aide alors le plan de relance export et Gaël va peut-être revenir un peu là-dessus tout à l'heure mais le plan de relance export c'est un ensemble de dispositifs qui est mis en place par les pouvoirs publics français pour la période que je viens de citer c'est-à-dire octobre 2020 à décembre 2021 pour aider les entreprises à se projeter à s'informer sur des marchés puisque compte tenu de la situation sanitaire les choses ont considérablement ralenti alors le principe du chèque relance export qui c'est une enveloppe en fait de 200 millions 250 millions d'euros qui est disponible pour les entreprises notamment des PME et TPE et qui permettent à ces entreprises de participer à des opérations de projection sur les marchés internationaux donc si une entreprise est située dans une région où il n'y a pas d'aide régionale comme c'est le cas pour les Hauts-de-France une entreprise qui participe à ce retail tech tour en Allemagne aurait tout à fait intérêt à mobiliser ce chèque relance export alors la procédure est un peu différente puisqu'il faut toujours prendre contact avec avec son CI ou son CAI enfin le référent local de Business France comme disait Gail tout à l'heure en l'occurrence c'est Céline Thibault qui est avec nous et donc il y a un petit dossier à monter pour pour voir l'éligibilité de l'entreprise et de l'opération donc c'est très simple si c'est une opération qui est répertoriée dans ce fameux plan programme France Export que j'ai cité tout à l'heure avec 600 opérations partout dans le monde mais c'est aussi possible si une entreprise souhaite se faire accompagner sur une destination ou sur une opération ou par un opérateur qui n'est pas Business France et c'est ça l'avantage de ce chèque Relance Export il y a plus de souplesse et simplement l'opérateur qui propose la prestation à l'entreprise doit être agréé par Business France alors ces deux mécanismes sont complémentaires l'avantage je dirais du ticket modérateur pour la région de France Export c'est que quand vous passez bon de commande vous faites votre dossier d'éligibilité et le montant de l'aide est déduit de la facture que Business France vous présentera par la suite donc ça c'est en termes d'avance de trésorerie c'est un avantage le chèque Relance Export la procédure est un peu différente il faut que d'abord l'opérateur soit agréé que le dossier soit validé par Business France et l'entreprise est ensuite remboursée après l'opération sur présentation de justificatif donc la procédure est un peu différente mais la bonne nouvelle c'est que ces deux dispositifs sont complémentaires en tout cas pour les entreprises des Hauts-de-France et donc on peut à la fois bénéficier de l'aide régionale et du chèque Relance Export le chèque Relance Export en fait les pouvoirs publics français offrent la possibilité aux entreprises de bénéficier de deux chèques Relance Export pour des opérations individuelles et deux pour les opérations collectives et même deux pour les VIE si vous avez un projet de VIE donc pour parler concrètement c'est possible d'arriver à 100% de financement hors taxe bien entendu et je pense qu'on a un cas pour NRF puisque la société Blue Griot a mobilisé le ticket modérateur chez nous puisque c'est une entreprise située dans les Hauts-de-France 75% et a demandé à bénéficier d'un chèque Relance Export donc via Business France via Céline qui est là et donc participe il me semble actuellement à l'opération NRF avec un financement quand même conséquent c'est pas 125% après il y a des ajustements internes mais 100% de financement hors taxe donc c'est très intéressant pour les entreprises il existe d'autres outils je pense notamment au contrat individuel export qui permet aux entreprises qui débutent un peu dans leurs efforts d'internationalisation de bénéficier d'un accompagnement par la team France Export avec un financement de la région donc ça aussi c'est intéressant éventuellement Céline pourrait en toucher un mot et dernier outil qui vient de sortir c'est BPI France qui a sorti un produit qui s'appelle Assurance Prospection Accompagnement qui est utile enfin qui est mis en place pour aider les entreprises qui font leurs premiers pas à l'export et donc c'est une assurance prospection adaptée je dirais par Business France adaptée aux besoins des primo-exportateurs et qui nécessite l'accompagnement par un expert par un consultant etc. voilà donc en quelques mots j'espère que j'ai pas été trop long et j'essaie de vraiment de simplifier mais il y a plusieurs outils qui sont complémentaires et qui peuvent dans certaines conditions se cumuler pour arriver à un effet de levier quand même assez intéressant dans le cadre du plan de relance export qui dure jusqu'à jusqu'à fin 2021 et j'espère que vous serez nombreux à bénéficier à la fois de l'aide de la région Hauts-de-France si vous êtes situé en région Hauts-de-France et du chèque relance export voilà merci merci beaucoup Eugène Gaëlle peut-être des compléments d'informations alors si vous voulez bien que Eugène a déjà bien expliqué le chèque relance export mais je le mets un peu en texte pour accorder ce que disait Eugène effectivement c'est un dispositif national donc forcément si vous êtes en Hauts-de-France mais aussi dans d'autres régions vous pouvez en bénéficier et après vous pouvez venir compléter avec des aides régionales c'est vrai comme celle de Hauts-de-France qui est souvent aussi la plus la plus accompagnatrice on va dire de ces entreprises à l'international donc pour récap ça peut aller effectivement jusqu'à 2500 euros sur des pavillons donc là par exemple on est à fond sur NRF en ce moment dans la partie retail à l'international pour vous donner un exemple le NRF va aller 3500 si vous pouvez utiliser jusqu'à 2500 jusqu'à 50% le chèque Relance Export vous permet d'avoir une aide sur jusqu'à 50% du prix de la participation à NRF donc du coup 50% ça fait 1750 et au lieu d'avoir un salon à 3500 vous avez un salon pour 1750 et à ça derrière vous pouvez venir comme explique Eugène avec vos graillotes ajouter l'aide de la région on ne peut pas faire mieux en fait pour vous aider donc ça c'est applicable sur plein d'autres choses sur des prestations d'accompagnement collectif comme la mission en Allemagne qu'on a mis en mars ou alors sur de l'individu voilà ça c'était pour vous donner un peu un exemple pour aller un peu plus loin aussi sur ce qui se passe dans le retail pour 2021 donc le prochain événement qu'on va avoir c'est en février c'est un peu dans la continuité de NRF on appelle ça le virtual tech tour US et en fait ce sont nos équipes locales qui vont identifier les besoins de grands comptes de grands retailers américains donc l'édition précédente c'était en juin on est allé voir Fast Retailing on est allé voir Walmart Walgreens etc et on a identifié enfin ils nous ont donné une dizaine de leurs besoins et on est venu matcher des solutions françaises ça c'est ce qui va se passer en février on va changer un peu les comptes pour février de 2021 mais l'idée ça sera la même et ensuite on a en mars la partie retail tech tour allemagne que Étienne a présenté avec un gros focus donc sur sur l'Europe le marché allemand et on continue un peu plus dans le grand export toujours en mars mais sur les Émirats Arabes Unis Arabie Saoudite notamment parce que c'est un grand marché pour tout ce qui est tout ce qui est solution pour le commerce physique et alors chose assez étonnante dans la région dans toute la partie Médélis en fait les réunions se tiennent encore en physique et on a organisé un salon en physique il y a à peine un mois qui peut paraître super surprenant on n'a plus l'habitude mais donc cette mission ça sera à la fois une mission virtuelle et à la fois une mission physique et pour finir en termes de salon ça sera sur la partie e-commerce donc on retourne en Europe pour l'Italie avec le Netcom Forum qui est organisé donc par l'équivalent de la FEVAD italien qui est l'association du Netcom voilà pour les événements de l'année de cette année qui arrive merci Nadège et merci tout le monde merci beaucoup Gaëlle donc je reprends la parole pour effectivement vous parler de nos prochains événements donc comme annoncé et ce qui est affiché c'est le Paris Image Digital Summit qui a lieu du 27 au 29 janvier pardon je vais vous mettre également dans le chat différents liens alors juste un petit instant voilà différents liens d'abord le premier concernant nos prochains événements vous pouvez cliquer dessus et vous avez accès à la programmation de 2021 organisée donc par Cap Digital et puis comme par Cap Digital je souhaitais également vous parler de notre appel à projet New Shopping Experience 2021 donc je vous mets également quelques informations donc l'appel à projet NSE 2021 vers un commerce vertueux et durable c'est un appel à projet qui est lancé chaque année la thématique de cette année est donc vers un commerce vertueux et durable nos différents partenaires retailers qui se sont positionnés pour éventuellement développer avec vous votre projet et ouvrir un terrain d'expérimentation sont Cora et Tixia Gemmo Andy Kids Kiabi Kaparka Leroy Merlin Mobivia Les Mousquetaires Onepi Quicktos Point Vert donc un gazin vert et promode si vous n'avez pas eu l'opportunité de participer à la présentation de cet appel à projet je vous invite à visionner le replay donc c'est le dernier lien qui est mis dans le chat où Bruno vous explique les tenants et les aboutissants de cet appel à projet et vous avez également le lien cliquable vous permettant de faire parvenir votre dossier de participation dernier petit point c'est toujours une période un peu particulière donc chez Cap Digital on est à votre disposition avec une cellule de crise qui a été mise en place donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien JotForm et nous faire part de vos difficultés nous on s'engage à vous y répondre dans les 24 heures maximum voilà pour ma part j'en ai terminé je tiens une nouvelle fois à remercier Eugène Johanna Gaëlle Étienne Bertrand de leur participation et de leur temps aussi mis à votre disposition pour vous exposer le retail en Allemagne prochainement nous allons organiser également avec Business France un webinar vous présentant les différents dispositifs mis à votre disposition ainsi que les différents appels à projet donc on reviendra vers vous très prochainement voilà je vous remercie encore tous de votre participation et je vous dis à très bientôt au revoir merci au revoir au revoir merci à tout le monde au revoir merci à tout le monde 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 merci à tout le monde